je vais commencer avec ma petite introduction alors je vois une petite fenêtre qui s'affiche on est actuellement diffusé en direct sur facebook j'attends qu'on soit aussi sur la bbc pour commencer c'est pas vrai on n'est pas sur la bbc donc bonjour à toutes et à tous alors déjà je me présente je suis sophie franco je suis la cofondatrice de la food locale qui est une agence de communication et d'accompagnement spécialisée dans le secteur de l'alimentation et qui est basé à toulouse donc je vous parle de toulouse et je suis ravie aujourd'hui d'animer cette table ronde alors la date de cet événement vous vous en doutez elle n'a pas été choisie au hasard aujourd'hui nous sommes le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme donc si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder cette table ronde ne courez pas chez le fleuris tacheter des fleurs mais interrogez vous plutôt sur l'égalité au sein du couple au sein du monde du travail etc ça sera beaucoup mieux alors à l'origine de cette table ronde il ya le collectif de la troisième voie ce sont cinq démarches qualité qui ont décidé en fait de se réunir parce qu'ensemble on est plus fort parce qu'elle partageait les mêmes valeurs de traçabilité de durabilité d'engagement au sein de l'agriculture française et de la pêche et donc ces cinq démarches qualité représente chacune une filière agricole responsable et les cinq femmes que j'ai l'honneur de faire parler aujourd'hui représentent chacune une de ces filières ces filières vous connaissez ces démarches qualité vous connaissez les noms j'en suis sûre il ya bleu blanqueur donc pour la viande et les produits laitiers notamment qui est représenté aujourd'hui par florence afner productrice de porc il ya la filière crc pour les céréales cultivées en france avec aurélie léger qui est agricultrice céréalière il ya l'association des vignerons engagés donc pour le vin vous en doutez avec elodie des qui est vigneron il ya demain la terre pour les fruits et les légumes représenté aujourd'hui par emmanuel rose chapuzé qui est productrice de légumes ou plutôt champignoniste pour être exact et enfin mr good fish donc pour les produits de la mer qui est représenté aujourd'hui par renette michon et donc ces cinq filières partager les mêmes valeurs les mêmes engagements et donc elles se sont réunies au sein du collectif au sein du collectif de la troisième voie qui représente aujourd'hui 10% de la filière agricole française et plus de dix mille agricultrices et agriculteurs en organisant cette table ronde donc le collectif de la troisième voie il a justement décidé en fait de donner de la voix à des personnes qu'on entend trop peu on entend souvent les mots agriculteurs les mots pêcheurs mais est-ce qu'on entend souvent agricultrice et pêcheuse je vous le demande pourtant elles sont bien là aujourd'hui les femmes représentent un tiers de la filière agricole française et comme dans la plupart des secteurs en fait l'égalité elle est loin d'être atteinte je peux vous donner quelques chiffres il y en a énormément je vais vous en donner juste un petit peu pour qu'on pose qu'on pose le cadre donc aujourd'hui les femmes agricultrices touchent 30% de moins que les agriculteurs en France il y a deux chiffres aussi qui me plaisent bien parce qu'ils disent beaucoup les femmes elles représentent 50% de la filière de la main d'oeuvre agricole dans le monde et pourtant moins de 20% d'entre elles sont propriétaires fonciers et il y a plein de raisons qui expliquent ces chiffres ça peut être la charge mentale l'injuste répartition des tâches quotidiennes au sein du foyer qui peuvent comment dire empêcher ou freiner l'évolution professionnelle des femmes et il y a aussi l'invisibilisation des femmes dans les médias en France 36% seulement du temps de parole est réservé aux femmes alors que la moitié des français sont des françaises et donc pour ce qui concerne le secteur de l'alimentation je vous invite vraiment à regarder la composition de la plupart des tables rondes des conférences des jurys des reportages et vous verrez que les femmes sont trop peu présentes encore donc donner la parole à ces cinq femmes aujourd'hui à ces cinq agricultrices et pêcheuses en fait c'est un acte fort c'est un acte qui est engagé ça montre qu'elles sont là et j'espère que ça va en inspirer d'autres donc on va parler de leur quotidien on va parler de leurs engagements on va parler on va se demander ce que c'est aujourd'hui d'être une femme dans l'agriculture et dans la pêche et je suis sûre que leur voix et leur parcours ils vont résonner en vous tout au long de la table ronde je vous invite à poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet on y répondra on prendra un temps pour y répondre à la fin et je vous souhaite de passer un très très bon moment on va commencer à rentrer direct dans le vif du sujet donc l'agriculture mesdames c'est un métier de passion ça vous le savez mais aussi d'engagement et j'aimerais savoir quels sont les vôtres donc on va commencer par Emmanuel vous êtes productrice de champignons et fondatrice de loups légumes donc aux portes de la bretagne en île-et-vilaine et quels sont dans votre quotidien quels sont vos engagements alors bonjour à tous oui donc nous on est producteur de champignons je suis champignoniste comme on dit dans notre langage il y a très peu de production de champignons en france juste pour pour en deux mots pour pour expliquer un petit peu le contexte donc il y a très peu de la filière elle n'existe quasiment pas 70% des champignons viennent de l'étranger en france donc ça veut dire qu'on est très peu de producteurs donc nous notre engagement en tant que producteur de champignons et on fait partie des salles en europe à faire ça on a décidé de cultiver nos champignons sans pesticides donc ça veut dire qu'on a mis en place des process qui permettent de cultiver sans pesticides il a fallu réinventer alors est-ce que tout le monde a perdu Emmanuel ou est-ce que c'est que moi ? je crois qu'on l'a perdu mais aussi mettre en place des normes d'hygiène extrême Emmanuel est-ce que vous êtes toujours avec nous ? oui moi je suis toujours là ok on vous a perdu le temps d'un instant donc on s'est arrêté sur la décision de ne pas faire avec des pesticides c'est un vrai choix d'entreprise mais ça implique quand même des coûts importants ça implique de mettre en place des normes d'hygiène extrêmement drastiques comme dans l'agroalimentaire puisque dans les champignons il y a beaucoup de moisissures externes qui vont venir à perturber la culture c'est aussi une façon de cultiver qui est un petit peu différente ça veut dire qu'on ne fait que deux récoltes parce que si on fait une troisième récolte on risque d'avoir trop de problèmes donc c'est tout un système qu'on a mis en place de manière à pouvoir cultiver les champignons sans pesticides souvent les gens pensent que les champignons sont cultivés tout le temps sans pesticides parce que comme on est dans un endroit fermé c'est plus des pesticides donc c'est un vrai engagement de notre part d'accord et c'est un super engagement Aurélie vous vous êtes agricultrice céréalière dans la Vienne vous avez aussi pas mal d'engagement quels sont les vôtres ? donc bonjour à tous oui je suis jeune installée moi donc je débute j'apprends dans le métier tous les jours encore la troisième année quand même oui oui ma troisième année et je suis engagée oui auprès de ma coopérative agricole de la pêcherie dans la filière CRC donc culture raisonnée contrôlée pour en fait montrer aux gens qu'on fait en France de la bonne qualité en produit et du coup ce qui est intéressant c'est d'aller à la recherche de ce que la plante a besoin et uniquement de ce qu'elle a besoin donc on va regarder plutôt son sol et la vie du sol l'interaction entre le sol et la culture et comment ça avance et du coup c'est tout un ensemble de paramètres qu'on va regarder pour éviter le plus possible ou en tout cas avec les bons traitements de faire au mieux en fait pour la plante et le sol merci merci beaucoup je précise en effet vous l'avez un peu dit mais la filière CRC du coup c'est uniquement des céréales françaises c'est bien ça ? en tout cas pour moi pour mon engagement oui c'est dans le cadre de ma production de céréales vous Elodie vous êtes donc vigneronne dans le pays de la Loire c'est bien ça ? oui c'est ça vous m'entendez ? oui vous avez particulièrement un engagement particulier donc vous êtes arrivée vous avez rejoint l'exploitation de vos parents avant de créer enfin de prendre la vôtre vous avez instauré des nouvelles choses dans cette exploitation dans ce domaine vous pouvez nous en dire plus ? oui alors en fait nous on a déjà comme toutes les autres un engagement au niveau de nos façons de produire aussi on est contraint sur tout ce qu'on utilise en produit notamment parce que en tant que vigneron engagé et en tant que haute valeur environnementale sur mon exploitation on a des normes de production mais moi ce qui me tient vraiment à coeur c'est vraiment la finalité de mon produit et ce que j'ai développé c'est vraiment un engagement de circuit court et de distribution plutôt un maximum localement et j'essaie de travailler avec des restaurants de proximité et de participer aussi un maximum sur les événements que peut développer le territoire saumurois et c'est vrai la dernière fois je vous ai demandé si je pouvais trouver un de vos vins à Toulouse et c'était pas possible preuve que vous êtes vraiment ça viendra peut-être un jour même pour l'instant mais c'est chouette d'ailleurs je précise que dans l'agriculture les femmes sont 20% en plus à développer les circuits courts par rapport aux agriculteurs c'est plus de 20% le chiffre donc vous l'illustrez assez bien et vous Florence, vous élevez des porcs en Meurthe et Moselle quels sont vos engagements ? Bonjour à tous moi j'en ai plusieurs moi j'ai la chance de pouvoir produire en fait de faire tout de la terre à l'assiette directement donc déjà notre premier engagement c'est de respecter l'environnement en diversiviant les cultures et en faisant attention à ce que l'on met aussi sur ces cultures parce que ces cultures sont utilisées pour faire l'alimentation de mes porcs donc mon deuxième engagement c'est de respecter le bien-être et la santé de mes animaux en leur apportant vraiment une bonne nourriture et en leur ajoutant du lin pour qu'ils aient une meilleure santé et si le porc est en meilleure santé il va me produire une meilleure viande qui elle-même contribuera à la santé de mes consommateurs et donc notre troisième engagement c'est de produire une charcuterie fermière saine dans la continuité de la démarche de Blanqueur à laquelle je suis affiliée et de supprimer le maximum de tout ce qui est mauvais pour la santé notamment le sel nitrité les huiles de palme les colorants et tout additif qui ne me plaise pas des femmes qui s'engagent merci beaucoup Florence il y a une particularité donc quand on est entrepreneur mais encore plus quand on est dans l'agriculture ou dans la pêche c'est le quotidien qui peut être très chargé notamment en haute saison Renette donc vous êtes pêcheuse à pied en baie de Somme on voyage en France aujourd'hui est-ce que vous pouvez me raconter votre journée type ? bonjour journée type en pleine saison en général c'est 4h du matin arriver à la mer parce qu'on fait les végétaux de bonheur il faut que la plante soit cueillie avant que le soleil soit levé sinon elle perd de son eau donc elle est plus difficile à couper ensuite c'est l'hiver après retour à la maison et pendant que la marée est pleine je fais le tri de mes végétaux je vais livrer et dès qu'elle redescend je recommence mon circuit c'est-à-dire que ça peut être une journée qui fait 12h je précise bien ce n'est vraiment que l'été et pendant les morts d'accord donc c'est des très très longues journées vous Aurélie en haute saison ça donne quoi la journée type ? j'ai envie de dire il n'y a pas de journée type ça dépend des surprises est-ce que la matinée de la matinée de la journée de ce qui va se passer et du temps parce que du coup on est lié par faire la météo donc nos journées sont rythmées par en haute saison donc je vais parler de la moisson parce que c'est ce qu'on connait le plus il n'y a pas que ça évidemment il y a toutes les périodes de semis aussi et puis du coup ça peut être voilà lever 4h pour être dans le champ à 5h pour aller traiter quand il y a l'hygrométrie qui est au potentiel exact il y a assez d'humidité dans l'air ça veut dire l'hygrométrie ça veut dire humidité dans l'air donc il faut un pourcentage d'humidité dans l'air qui soit important il ne faut pas qu'il y ait trop de température donc oui ça peut être ça peut être des journées voilà lever 4h et puis en période de moisson ça peut être coucher 2h 3h si l'humidité ne revient pas dans les cultures ça peut être plus mais bon après on est limité en termes de stockage donc voilà ça peut être des très très longues journées comme voilà on s'adapte en fonction du travail et puis des imprévus justement en parlant d'imprévus pendant nos échanges quand on préparait la table ronde vous me disiez que ce qui vous a le plus étonné en arrivant dans ce métier donc je précise vous êtes quasiment toutes vous êtes quasiment toutes reconverties vous me disiez que c'était le matériel vous ne vous attendiez pas du tout à passer au temps de temps sur le matériel vous pouvez m'expliquer un petit peu bah oui parce que moi du coup ce qui m'a invité à m'installer c'est le côté agronomique et les cultures la plante le sol et tout ce qui est vivant on travaille avec du vivant mais c'est vrai que la grosse surprise c'était le matériel l'entretien des matériels l'entretien courant ça ça va mais c'est surtout les imprévus tout le temps les imprévus quand une machine ne va pas marcher comme on veut ou qu'il y a une casse voilà c'est en fait c'est énormément de temps que je n'avais pas estimé en fait c'est l'entretien et les imprévus avec le matériel agricole ok merci alors avec avec des journées aussi remplies surtout en saison je vais poser une question qu'on pose rarement à des hommes mais je pense que c'est important de la poser comment on fait pour trouver ce fameux équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dont tout le monde parle Renette je commence par vous parce que vous êtes vous êtes lancée seule avec deux enfants vous vous êtes lancée dans la pêche à pied vous étiez toute seule avec deux enfants comment vous avez fait pour pour y arriver tout simplement alors je rectifie c'était quatre enfants d'accord il y en a un petit peu plus c'est une multiplication ok alors seule avec quatre enfants voilà premièrement mes enfants étaient très au courant de ce que je faisais et l'avantage de toute personne c'est que moi je peux les emmener avec moi je travaille à la mer donc c'est plus facile d'avoir des enfants avec soi que sur une exploitation où il y a du matériel il y a plus de risques mais bon très vite ils se sont bien accrochés ils l'ont aimé et si bien que moi ça m'a soulagée dans mon métier je pouvais faire mon activité sans avoir de problème extérieur franchement je trouve que c'est une évolution qui ne m'a pas du tout gênée et eux ça leur a appris que si je manquais à la maison quand ils ne pouvaient pas venir je n'étais pas partie m'amuser ils voyaient ce que je faisais ils comprenaient la difficulté et ça s'est toujours très très bien passé franchement il n'y en a aucun par contre qui restait dans la profession le métier est trop difficile ça peut arriver vous avez votre mère faisait cette profession avant non ? mes parents faisaient cette profession là oui ma mère surtout elle l'a toujours fait et que mon père travaillait en plus à l'usine c'était un à côté pour aider la famille comme on faisait dans le temps et franchement elle m'emmenait déjà sur sa mobilette parce que j'étais une gamine intrépide pour la petite anecdote c'était pour vous calmer pour vous calmer on allait pêcher à pied c'est ça ? c'était surtout pour laisser la fratrie tranquille qu'à un moment donné d'accord et donc du coup votre solution ça a été de rendre finalement vos enfants autonomes assez tôt alors il a fallu oui parce que tout ce qui était les consultations chez le médecin chez le dentiste il fallait étant donné que la pêche c'est tellement varié puisqu'on est lié aux horaires de marée donc ça change tous les jours il fallait que je prenne des rendez-vous à l'avance donc il fallait aussi qu'eux puissent assumer quand je n'étais pas là et pour la petite anecdote c'est vrai que j'avais un dentiste quand j'allais juste payer moi c'était tout simple et un jour il me dit mais je ne comprends pas vous avez des enfants c'est les seuls qui viennent chez moi en courant alors il me dit je me suis quand même permis de leur poser la question parce que c'est quand même pas courant et là les enfants lui ont répondu c'est parce qu'il y a des dessins animés après alors on ne veut pas en louper donc ils étaient malins des enfants autonomes et malins et vous Emmanuelle quand je vous ai posé cette question sur l'équilibre vie pro vie perso vous avez une réponse qui m'a qui m'a beaucoup plu qui m'a interpellée et j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment vous voyez les choses en fait moi je vois les choses je vois les choses il n'y a pas vraiment d'équilibre en fait quand on choisit des métiers comme les nôtres nous on travaille 7 jours sur 7 dans notre entreprise parce que c'est une entreprise aujourd'hui tous les champignons sont ramassés à la main donc nous on a beaucoup de salariés donc c'est 7 jours sur 7 365 jours par an il n'y a pas de saisonnalité ça ne s'arrête jamais donc il faut donc pour moi il n'y a pas vraiment d'équilibre il faut trouver l'équilibre dans le fait de se dire ben voilà c'est pas grave ma vie mon travail ça fait partie de ma vie et on est tellement passionnés que ça ne nous dérange pas de ne pas déconnecter nous ça fait 11 ans qu'on ne déconnecte pas jamais parce que on l'a choisi et ça ne nous dérange pas c'est vraiment mon travail en famille donc on parle souvent du travail le soir le matin parfois ça nous réveille la nuit on peut réveiller l'autre pour lui en parler donc en fait c'est tellement une passion c'est tellement à l'intérieur de nous que ben on ne se dit pas oh non c'est pas possible je ne peux pas déconnecter et même quand on part de temps en temps et qu'on a une partie déconnexion on va dire mais pas vraiment toujours accroché à notre truc ben ça ne nous dérange pas plus que ça je pense que c'est le fait d'être complètement passionné par son travail ben ça fait que ben la vie elle est comme ça et c'est pas c'est pas très grave ensuite on a toute notre famille derrière nous donc déjà on a entrepris en famille et en plus même ceux qui n'ont pas entrepris avec nous ils sont derrière nous donc pour la gestion au quotidien notamment de notre fille puisqu'elle avait trois ans quand on s'est lancé là-dedans donc ça a été assez compliqué mais en fait ça a été la famille qui a vraiment pris le dessus et qui est complètement impliquée dans notre travail il faut savoir impliquer sa famille quand on fait des métiers aussi difficiles et aussi prenants et je pense qu'on n'est pas tous faits non plus pour avoir des métiers aussi prenants pour avoir discuté avec beaucoup de gens il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça parce que justement ils ont ce besoin physiologique je dirais de déconnexion et nous on ne doit pas être fait pareil en fait on ne doit pas être fait pareil que les autres et notre travail étant notre passion on travaille 7 jours sur 7 et ça ne nous dérange pas de ne pas être déconnecté je précise que vous avez lancé le légume votre fille avait 3 ans et vous êtes passée alors arrêtez-moi je crois que les chiffres c'est de 6 à 150 salariés en l'espace de 6 mois c'est impressionnant c'est impressionnant donc oui il faut être passionné il faut avoir les reins solides et donc rendre ses enfants autonomes première piste deuxième piste impliquer sa famille ok merci pour les conseils mesdames donc en 2021 Aurélie sait comment être une femme agricultrice il faut s'accrocher il faut s'accrocher et pour moi du coup ouais il ne faut pas lâcher les bras à la première épreuve difficile parce qu'il y en a et puis il y en aura d'autres j'imagine et la difficulté je pense de mes collègues c'est que j'ai l'impression qu'il faut faire le double de de travail pour en fait pour avoir des preuves quoi pour travailler deux fois plus pour le même résultat parce qu'on est une femme quoi voilà c'est ça que j'ai l'impression en tout cas vous avez la sensation qu'on vous prend peut-être moins au sérieux oui tout à fait ouais ouais ok et pour pour ça vous Renette vous m'aviez parlé d'une d'une solution je dirais c'est plutôt un mode de vie mais la façon qu'est-ce que vous avez fait pour justement vous imposer en tant que pêcheuse dans un secteur qui est plus masculin ben ça a été très simple parce que quand je suis arrivée je suis normande donc je suis partie travailler en Picardie et à l'époque je ne faisais qu'une seule récolte c'était les vers marins le néris diversicolore uniquement pour la pêche de loisirs par contre quand je suis arrivée dans cette région eux pratiquaient énormément d'autres pêches la pêche au coq le ramassage des végétaux marins et tous ces métiers-là je pouvais les exercer entre mon travail parce que j'avais quand même pas mal de temps libre et je me suis mise à exercer ces métiers et pour bien m'intégrer j'ai bien vu qu'il fallait que je participe participer aux associations aller aux réunions et cette façon de procéder a permis et j'ai bien vu d'être une acceptation tout à fait rapide par rapport à d'autres collègues qui ont fait le même système que moi et l'intégration n'a pas été du tout du tout de la même manière ils se sont ils ont compris que je m'impliquais dans leur façon de travailler parce que premièrement ça m'intéressait et deuxièmement j'avais aussi envie de participer à la vie de la région et de notre métier encore à développer parce qu'il y a beaucoup à faire donc l'implication ça peut être l'implication au sein de ça peut être au sein des démarches de qualité desquelles vous faites partie mais il y a aussi plein de choses en local à faire l'implication peut être une piste de solution pour arriver à s'imposer et pour qu'on n'ait pas l'impression de ne pas être prise au sérieux parce que c'est la pire des choses d'ailleurs s'il y a certaines femmes qui nous regardent et qui parfois se sentent mal par rapport à ça il y a une piste à explorer ça s'appelle le sentiment d'imposture c'est souvent quelque chose que les femmes ressentent plus que les hommes et c'est absolument pas justifié mais c'est normal de le ressentir c'est aussi lié au problème d'invisibilisation dans les médias par exemple c'est le fait d'être moins représenté on peut se sentir moins légitime et donc du coup aller creuser cette piste là vous verrez un vous n'êtes pas seul et deux il y a des solutions pour passer au dessus et pour réussir à plus s'imposer donc pour lutter contre ce sentiment d'imposture qu'on peut ressentir parfois il faut réfléchir à ce dont on est fier Elodie il y a une histoire que j'aimerais que vous me racontiez quand vous êtes lancée vous avez fait vous avez testé quelque chose c'était quoi et la vraie question c'est qu'est-ce qui vous rend fière qu'est-ce qui vous rend fière alors ce qui me rend fière bien sûr c'est la finalité d'une année de travail ce sont mes vins l'ensemble de mes vins mais ce qui me tient plus partie particulièrement à cœur c'est une cuvée que j'ai développée en revenant sur le domaine donc c'est du saumur blanc et ça s'appelle la forêt enchantée et c'est une cuvée qui m'a donné un petit peu de boulot parce qu'on vit une fille qu'une fois par an et j'ai développé cette cuvée en 2016 j'ai fait un premier résultat mais qui ne me convenait pas tout à fait donc j'ai cherché la solution en 2017 j'ai refait un essai en changeant un petit peu et en 2018 ça y est j'avais trouvé la solution et donc j'ai développé cette belle cuvée qui permet aussi de me faire connaître et reconnaître auprès de la clientèle de mes parents et c'est c'est sympa parce que du coup les gens ils viennent chercher la cuvée d'Elodie le vin d'Elodie donc ça apporte ça apporte beaucoup de fierté et c'est une cuvée qui est assez souvent récompensée et donc c'est vraiment c'est c'est vraiment une grande fierté pour moi félicitations et ça s'appelle la forêt enchantée c'est cette bouteille que je voulais trouver à Toulouse et pour l'instant je ne la trouverai pas mais j'aimerais vous voir écouter voilà il faudra venir la goûter sur place au domaine c'est ça quand il n'y a il n'y a il n'y a pas de doute vous Florence est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement fière oui bon hormis de voir ma terre vivre et me donner de belles récoltes mes animaux vifs avec le regard lumineux et mes clients super satisfaits de la qualité que je peux leur offrir une chose qui m'a vraiment rendue fière c'est de pouvoir imposer mon mode de production notamment à un boucher on sait très bien que c'est c'est un métier qui qui est assez macho et moi dans mon équipe j'en avais un particulièrement quand je lui ai dit je veux travailler sans sel ni trité il m'a rigolé au nez il m'a dit arrête de travailler du chapeau et travaille des bras je lui ai dit bah écoute pas de soucis donc j'ai constitué mon process toute seule en faisant des recherches en faisant des analyses et le jour où j'ai réussi à faire mon premier jambon sans sel ni trité et que j'ai pu lui prouver que c'était un produit qui était merveilleux bah voilà je l'ai un peu scotché du coup il a quitté l'entreprise mais c'est pas grave mais au moins j'avais au moins cette fierté de me dire voilà il n'y a pas que dans la tête des hommes qu'il y a des bonnes idées nous les femmes on est peut-être même encore plus tenaces parce que j'ai tenu bon et j'ai pas baissé les bras et aujourd'hui c'est un de mes meilleurs produits donc je suis très fière bravo bravo oui parce que je précise pour contextualiser en fait vous avez rejoint l'exploitation de votre mari avant que vous étiez professeure des écoles voilà oui j'ai fait 20 ans de professeure des écoles donc j'ai tourné la page et j'en ai ouvert une nouvelle avec plein de nouveaux projets et ce qui est vraiment merveilleux donc oui c'était pas facile de s'imposer dans ce milieu parce que souvent on me disait t'es pas du métier voilà en fait il n'y a pas besoin d'être du métier il suffit juste d'être passionné et on arrive à faire plein de choses et donc on a de gros pensées pour ce boucher qui refusait de vous écouter et qui a eu tort j'espère qu'il m'écoute j'espère qu'il m'écoute via Facebook on y enverra les liens alors vous êtes toutes les cinq affiliées aux démarches qualités qui sont les cinq démarches qualités du collectif de la troisième voie qu'est-ce que cela vous apporte concrètement donc Emmanuel alors nous comme je disais tout à l'heure il y a très peu de producteurs de champignons en France donc on est une filière qui est vraiment très très mal connue quand on a commencé on faisait beaucoup de choses donc au niveau du tri des déchets dans notre profession nous par exemple on ne jette rien donc tout le compost sur lequel poussent les champignons il est réutilisé dans la filière agricole donc on a mis en place plein plein de choses vraiment pour être responsable pour bien cultiver socialement on a mis aussi beaucoup de choses en place parce que nous l'humain il est vraiment au coeur de notre travail donc on ne recrute que des gens en contrat durable et indéterminé donc on a besoin de les former donc on a besoin de les garder donc on a mis beaucoup de choses en place au niveau social pour qu'ils soient bien dans leur travail et qu'ils y restent et qu'ils apprennent ce métier et qu'ils l'aiment et en fait toutes ces choses qu'on faisait que ce soit sur les emballages sur l'énergie sur le traitement des déchets sur le social etc on n'en parlait pas beaucoup c'était difficile d'en parler puisque notre filière n'est pas très représentée et on s'est dit en appartenant à Demain la Terre on va pouvoir vraiment insister sur ce qu'on fait puisque en fait en adhérant à Demain la Terre il y a un certain nombre de critères qu'on doit mettre en place on a une certification annuelle qui est contrôlée par un organisme certificateur externe le fait de rentrer dans Demain la Terre ça nous permettait de mieux communiquer en fait sur tout ce qu'on fait de bien parce qu'on a le mérite de bien travailler et c'est pas si facile que ça en fait quand on est producteur et qu'on travaille bien de le communiquer directement au consommateur donc c'est pour cette raison qu'on a rejoint Demain la Terre mais il y avait aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément évalué mais le fait d'être avec d'autres producteurs qui ne sont pas sur les mêmes métiers parce qu'on est avec des producteurs de fruits, de carottes de pommes pour rappel Demain la Terre c'est fruits et légumes voilà c'est fruits et légumes exactement et en fait on n'a pas tous les mêmes métiers c'est sûr mais on a des choses qui sont assez proches ça permet d'échanger ça permet de de se donner des idées mutuellement sur ce qu'on peut faire mieux encore que ce qu'on fait aujourd'hui et pour progresser en fait tous ensemble voilà les raisons pour lesquelles on a adhéré à Demain la Terre et c'est ce que vous disiez en introduction ensemble on est plus fort donc encore plus c'est encore plus le cas avec nous qui avons une filière qui est vraiment toute petite en France et donc une interprofession très peu avec très peu de pouvoir et très peu de visibilité donc le fait d'adhérer à Demain la Terre ça nous permet d'avoir plus de visibilité et de mieux communiquer pour le consommateur et plus de poids vous Florence avec Bleu Blancard vos bêtes ont changé alors ça fait très slogan comme j'ai dit mais vous m'avez beaucoup parlé de ce qui se passe avec vos bêtes justement depuis que vous êtes à Bleu Blancard vous pouvez vous pouvez m'en parler encore voilà moi c'est aussi comme Emmanuel d'avoir rejoint Bleu Blancard c'est aussi le fait de ne pas se trouver seule d'avoir beaucoup d'échanges et on est dans cette démarche Bleu Blancard depuis 2009 et le fait d'ajouter du lin dans l'alimentation oui on a vu des comportements de nos bêtes complètement changés le regard lumineux le poil soyeux et des bêtes en pleine forme donc ça nous a permis d'éliminer de ne plus traiter par antibiotiques et après la qualité de viande qui est vraiment complètement différent d'un port traditionnel et c'est ce qui c'est ce qui nous motive d'autant plus c'est qu'on n'a pas vraiment envie de changer de sortir de cette démarche parce que pour moi je ne peux plus faire marche arrière sinon les gens seraient trop déçus ouais du coup c'est un impact sur votre viande sur la viande sur tout et puis il y a le cahier des charges qui nous impose à rester toujours toujours les meilleurs et pas redescendre en qualité on a aussi des audits qui voilà c'est le fait d'avoir ces audits c'est surtout et les analyses l'analyse des viandes qui est faite pour avoir le taux d'oméga 3 le taux de bon gras du coup voilà je me dis il faut que je sois performante et je ne baisse pas je ne dois pas baisser en qualité donc c'est bien ces audits voilà ça nous oblige à aller toujours de l'avant et ne pas faire n'importe quoi merci vous au sein de la filière CRC je rejoins complètement mes collègues du coup Florence et Emmanuel c'est du coup moi la filière CRC donc c'est une filière qui est suivie par ma coopérative donc c'est par ma coopérative par on est suivi dans cette filière là donc pareil on est accompagné on est suivi on est audité pour du coup respecter le cahier des charges de la filière CRC donc je le rappelle c'est culture raisonnée contrôlée et donc pour rentrer dans cette filière là il y a un cahier des charges à respecter et du coup ça c'est une démarche complètement positive pour le métier parce que quand on l'explique on explique en quoi ça consiste ce qu'on fait comment on travaille et du coup tout de suite quand on explique aux gens ils se rendent plus compte de ce qui est surveillé comment on travaille qu'est-ce que ça donne en qualité et du coup c'est une bonne manière de communiquer envers les consommateurs en fait qui réclament de plus en plus de qualité et puis ils auront raison de de demander cette qualité là mais en tout cas du coup de rentrer dans cette filière là c'est entre guillemets une fierté de dire comment on travaille et où ça va surtout on sait pourquoi on travaille et on sait où ça va et pour qui et du coup c'est pareil on est audité on est on est surveillé entre guillemets pour savoir si on respecte bien ce qui est des charges et et c'est toujours intéressant en tout cas de discuter avec le grand public sur ces démarches là ouais moi bien sûr vous vous Elodie au sein de l'association des vignorants engagés comment ça se passe donc moi je suis un peu sur le même cas qu'Aurélie donc le vignorant engagé c'est une partie de mon exploitation qui est avec une case coopérative et donc le fait d'être vignorant engagé c'est pouvoir vraiment être dans un dans un collectif de pouvoir se retrouver échanger sur des sujets et voilà nous aussi on a tout ce qui est la partie matérielle en viticulture donc ça permet aussi de de se maintenir informé des nouveautés d'être dans la dans la performance et l'amélioration l'amélioration continue et c'est vraiment important dans dans tous nos métiers de de se retrouver et d'échanger d'échanger sur sur plein de sujets parce qu'ensemble on est toujours plus fort alors pour pour finir pour finir cette table ronde avant de passer à la phase question j'aimerais vous poser une question qui me semble importante c'est quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui s'apprête à se lancer dans l'agriculture ou dans la pêche Renette si vous deviez donner un conseil ça serait lequel alors je suis désolée je crois que je disparais avoir beaucoup de caractère oui pardon avoir beaucoup de caractère parce que c'est quand même un métier très très masculin il y a en général dans les campagnes de coq et tout ça il y a un minimum 350 personnes et il y a peut-être 10% de personnes en féminin donc forcément il faut s'imposer les hommes sont plus forts donc ils ont tendance à nous mépriser un peu aussi mais je pense qu'il faut être volontaire savoir ce qu'on va faire ne pas oublier que les saisons ne sont pas du tout les mêmes d'une année pour l'autre comme Aurélie on travaille aussi avec la météo c'est quelque chose de très important et je pense qu'il faut vraiment vraiment le faire avec plaisir donc si on vient vers ce métier il faut savoir que ça va être difficile ça ne va pas être toujours des jours heureux mais il faut y aller si on en a envie il faut qu'on sait merci Renette vous Emmanuel qu'est-ce que vous diriez à une jeune agricultrice une femme qui veut devenir champignoniste alors si elle veut devenir champignoniste moi je dirais qu'il ne faut pas entreprendre seule moi je n'aurais jamais réussi seule parce que là on est vraiment dans un métier où on doit vraiment avoir plusieurs arcs plusieurs cordes à son arc donc il faut mieux entreprendre à plusieurs avec des compétences complémentaires sachant que l'avantage d'être à plusieurs c'est que quand il y en a un qui ne va pas bien il est toujours là pour relever l'autre donc si on peut c'est quand même mieux et c'est ce que je disais vu que avant vu que c'est un métier de passion je rejoins complètement Renette si on n'est pas passionné on ne peut pas réussir et on est dans des métiers qui sont difficiles donc il faut être passionné et il faut avoir du caractère personne ne pourra si on n'a pas de caractère de toute façon je pense qu'on ne va pas là-dedans mais il faut c'est sûr qu'il faut être passionné et pas se dire ben oui je vais faire ça et puis le soir je rentrerai chez moi et puis je penserai à autre chose c'est des métiers où on donne sa vie quelque part à son métier il faut l'accepter il faut accepter ça vous Florence vous diriez quoi à une jeune agricultrice qui veut qui veut devenir qui veut produire des porcs par exemple au hasard voilà moi je vais lui dire déjà il faut beaucoup de passion parce que c'est vrai que c'est un métier si on n'est pas passionné il vaut mieux l'oublier donner beaucoup de son temps je regagnerai beaucoup Emmanuel c'est vrai que c'est 7 jours sur 7 mais quand on fait quelque chose qu'on choisit on n'a pas l'impression d'aller au travail d'avoir un caractère fort pour s'imposer dans un monde quand même relativement masculin et puis ben je lui dirais écoute ce qui c'est la petite voix à l'intérieur qui dit d'y aller et fonce sans t'occuper de ce qui se passe du regard des autres surtout c'est s'imposer comme ça mais c'est un métier merveilleux et merci merci beaucoup Florence et vous Elodie qu'est-ce que vous diriez à une jeune agricultrice une future jeune vigneronne vous diriez quoi ? c'est de faire preuve d'un grand sens de l'organisation parce qu'on sait qu'il y a des périodes où on ne peut pas se laisser déborder il faut être là il faut être présent et également de bien s'entourer l'entourage et le soutien le soutien c'est précieux dans nos métiers et puis je reviens sur ce que Florence a dit c'est surtout garder la passion et ça vous l'avez vous l'avez toutes gardées pour conclure avant de passer à la phase question et à vous me faites penser à une phrase de Maya Angelou qui dit le succès c'est de vous aimer vous-même c'est d'aimer ce que vous faites et c'est d'aimer comment vous le faites donc je pense que vous êtes plutôt bien dans le thème mesdames merci beaucoup alors je tenais à vous dire quand même qu'on a reçu plein de messages super qui disent bravo pour votre engagement je suis toujours admirative car c'est un métier très physique et de plus en plus exigeant bonjour mesdames bravo à vous merci vous êtes des femmes engagées et je pense que le gouvernement devrait vous aider le plus possible bravo pour votre travail bel événement on peut être fière des femmes qui mettent en valeur nos métiers et nos démarches bravo à vous on a eu plein de messages comme ça donc vraiment voilà vous avez reçu allez voir sur les réseaux sociaux et tout mais vous avez reçu plein de soutien donc on a une une première question une première question de André donc qui nous dit est-ce que vos époux ou conjoints font le même travail alors on va commencer par qui on va commencer Florence on a déjà répondu tout à l'heure Élodie époux est-ce que votre époux ou votre conjoint fait le même travail que vous je suis je n'ai personne dans ma vie donc il n'y a pas d'époux et pas de conjoint non je suis débrouillée seule non mais on n'est jamais seul vous êtes avec votre famille un peu quand même aussi ouais ouais j'ai ma famille heureusement mais ouais Aurélie moi j'ai mon conjoint qui fait exactement le même métier mais du coup on a chacun nos exploitations respectives donc on on fait des heures chacun de notre côté d'accord ok avec de l'entraide évidemment vous Renette je connais la réponse mais je vous la pose quand même bon mon mari faisait le même métier mais il est disparu et vous avez vous avez divorcé avant de vous lancer d'un premier mariage oui et puis je suis retournée à mes premiers amours qui était la mère puisque j'ai été aussi sur une exploitation avec mon mari mon premier mari donc je me suis remariée avec un homme de la mère qui faisait ce métier mais qui est disparu depuis 9 ans maintenant d'accord et donc vous avez vous avez travaillé ensemble ok et vous vous Emmanuel donc vous avez vous êtes trois membres fondateurs de loups légumes c'est bien ça ouais et je suis avec deux hommes donc il n'y a pas la parité et par contre on recrue beaucoup de femmes donc donc moi je travaille avec mon mari et avec mon frère donc on a tous les trois des compétences complémentaires elle l'a buggé mais c'était ça qu'elle voulait dire c'était complémentaire ok oui je travaille avec mon mari et heureusement tout ça d'accord on a Philippe qui nous demande quels sont les signes de reconnaissance que vous recevez et de qui les recevez-vous alors qui veut répondre à cette question quels sont les signes de reconnaissance que vous recevez et de qui les recevez-vous moi je veux bien répondre Sophie oui bien sûr donc moi la meilleure reconnaissance qu'on reçoit ici c'est quand on a des messages de consommateurs qui nous disent j'ai redécouvert le goût des champignons j'avais jamais mangé des champignons aussi bons moi j'ai travaillé avant pour j'ai travaillé dans le marketing pour beaucoup de grandes marques et j'ai jamais reçu des lettres d'amour entre guillemets comme ça donc ça c'est la vraie reconnaissance de notre on va passer de notre travail et l'autre reconnaissance Emmanuel on vous perd on vous perd parfois donc je vais passer vous avez vous avez coupé sur la fin de votre phrase donc je vais passer à Renette Renette quels sont les signes que vous recevez les signes de reconnaissance les gens apprécient vraiment les produits parce qu'ils peuvent les goûter comme nous on fait que du local ils peuvent vraiment déguster les produits à la saison et la très grande reconnaissance de nos produits dont je suis absolument fière c'est que depuis l'année dernière nous sommes arrivés sur des restaurants de Paris ce sont eux qui sont venus vers nous chercher les produits goûter et ils ont tellement apprécié la qualité qu'on est arrivé sur Paris donc je trouve que c'est une très grande reconnaissance ah oui c'est une super reconnaissance j'ai une question ensuite de Adèle qui dit vous avez cité le chiffre de 20% de femmes en circuit court d'où provient ce chiffre y a-t-il également davantage de femmes engagées dans les filières qualités alors pour ce qui est des filières qualités moi je n'aurai pas forcément la réponse mais par contre les chiffres tous les chiffres que j'ai cités donc dans l'introduction et après ils viennent de deux sources principalement c'est la MSA donc qui est la sécurité sociale agricole et la FAO donc Food and Agriculture Organization je crois excusez mon accent anglais et donc c'est les les chiffres viennent de là ils viennent aussi du ministère de l'agriculture et pour le chiffre des femmes dans les médias c'est le CSA voilà ensuite est-ce qu'il y a également davantage de femmes dans les filières qualités peut-être je vais demander dans mon oreillette peut-être qu'on me répondra mais voilà ensuite Philippe nous demande entre le métier d'avant et celui de l'agriculture et pêche d'aujourd'hui qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans la transition alors vous avez toutes des histoires de reconversion mais je poserai bien cette question à Aurélie notamment entre le métier d'avant et celui d'aujourd'hui qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans la transition mon métier d'avant on parle bien du métier d'avant de faire agricultrice et pas le métier d'agriculteur avant mais je sais pas je sais pas peut-être l'ouverture d'esprit l'ouverture d'esprit je l'avais beaucoup plus avant et ça c'est quelque chose justement c'est pour ça que je m'engage je m'engage dans ce que je peux pour apporter un peu cette ouverture cette ouverture d'esprit le plus possible pour moi et pour ceux que je pourrais discuter avec eux mais ouais l'ouverture d'esprit je dirais d'accord d'accord vous Florence aussi c'est une belle reconversion quand même passer de prof à éleveuse de port alors moi j'ai pas vraiment la transition s'est faite tout naturellement parce que j'adorais la nature et que j'étais déjà impliquée et que si j'avais pas choisi ce métier de prof peut-être que j'aurais été directement dans l'agriculture après je suis comme Aurélie ce qui me manquait c'était surtout cette ouverture d'esprit donc effectivement j'oriente notre exploitation vers cette ouverture en prenant beaucoup de stagiaires et de jeunes parce qu'aujourd'hui c'est eux qui nous remplaceront plus tard et pour ne pas rester seule parce que c'est surtout ça qui me manquait le plus c'était la communication et donc voilà j'ai au moins apporté ça en plus dans l'exploitation c'est qu'on n'est pas tout seul et j'aime bien j'aime bien expliquer et recevoir je viens de voir un commentaire qui j'espère ça va vous toucher mesdames qui dit vous m'avez encouragé à entamer mon propre projet donc ça veut dire que je crois que l'objectif de cette table ronde a été atteint la dernière question qu'on a j'ai une autre phrase je voudrais c'est Sophie qui dit je voudrais dire merci à ces femmes de nous nourrir je trouve qu'on les entend qu'on ne les voit pas assez voilà c'est exactement pour ça que cette table ronde a été organisée par le collectif de la troisième voie la dernière question la dernière question qu'on a c'est quelqu'un qui demande qui je suis et quel est mon engagement donc je l'ai dit au tout début de la table ronde donc j'ai cofondé la food locale donc il y a une agence de communication et d'accompagnement spécialisée dans le secteur de l'alimentation et je suis aussi engagée pour les femmes dans la vie professionnelle au sein de la fédération française des réseaux pour le développement professionnel des femmes qui s'appelle FEDEPROFEM voilà donc les derniers commentaires qu'on a joie de vivre super félicitations à toutes merci pour l'organisation de cet événement mesdames et messieurs qui nous suivez merci d'avoir regardé cette table ronde vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver toutes les démarches qualités sur internet donc en tapant Demain la Terre filière CRC Bleu Blanqueur Mister Good Fish et l'association des vignerons engagés je crois que j'ai dit les cinq vous retrouverez aussi sur leur site internet respectif plus d'infos sur le collectif de la troisième voie sur ce que collecte sur ce que ce collectif porte comme message et puis n'hésitez pas du coup normalement il y aura un replay sur Facebook je vous souhaite une très très bonne journée mesdames est-ce que vous avez un mot de la fin à dire aux gens qui nous regardent merci pour cette mission merci 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 beaucoup tout le monde à bientôt merci au revoir au revoir au revoir